coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de mars 2024 alors avant de commencer si vous entendez un bruit d'arrière fond de tondeuse à gazon c'est normal c'est mon père qui est en train de tondre la pelouse voilà tout simplement donc on va faire avec un on est d'accord aujourd'hui il fait beau demain je n'aurai pas le temps de filmer donc je vais faire ça aujourd'hui alors déjà que j'ai trouvé du courage pour filmer une partie de cette vidéo car en fait il y a un vêtement sur les quatre que je dois vous présenter que je n'ai pas qui doit être en train de sécher sûrement donc il faudra que je filme cette partie plus tard donc normalement dans cette partie là il n'y aura pas la tondeuse à gazon voilà c'est tout par rapport à ça donc dans ce bilan couture j'ai trois patrons à vous présenter mais j'ai réalisé quatre vêtements car sur un des patrons j'ai réalisé deux fois le même patron pour ce que je porte aujourd'hui et bien je porte le t-shirt je vais vous appeler le nom du patron parce qu'en fait c'est de la marque sewing machine à c'est une créatrice allemande donc les noms des patrons des fois comment vous dire qu'ils sont pas simples voilà donc celui là si je me souviens bien c'est uwe un truc comme ça je crois si je me suis trompé bien sûr je vous mettrai l'image du modèle quelque part dans la vidéo que j'ai fait en duo couture avec diane création sur youtube voilà il ya maintenant un an un an et demi je pense maintenant que j'ai fait un tissu jersey de coton fleuri comme ça que j'avais trouvé au magasin juste à côté de chez moi qui s'appelle bretagne tissu et pour le bas c'est un legging samba en jersey de viscose donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à ma tenue du jour donc on va pouvoir commencer donc j'espère que ça va vous plaire pour commencer le premier patron que j'ai réalisé au mois de mars c'est un patron de la marque atelier berni qui est le patron robe au angelina qui se présente comme ceci donc en fait ce patron c'est un dérivé du patron robe angela oui toujours de chez atelier berni c'est un dérivé du patron toujours de atelier berni de la robe angela qui se fait dans des tissus chez netram et là en fait la version robe au angelina c'est pour faire en tissu maille donc en tissu extensible donc jersey de la maille et vous avez plusieurs versions pour réaliser en fait ce patron donc vous avez en version robe vous avez en version eau vous avez en version robe robe pareil mais avec une fente et vous avez aussi une version crop top par exemple voilà à manche courte vous avez aussi des manches normal que des manches pas du tout bouffantes vous avez des manches bouffantes et au niveau de l'encolure vous avez deux encolures différentes vous avez une encolure classique avec une bande d'encolure classique et la deuxième encolure et bien tout simplement c'est un col montant voilà alors moi j'ai pas fait le col montant j'ai fait le pull ici avec les manches bouffantes mais avec l'encolure totalement classique mais je vais vous montrer sur ma réalisation mais le col est quand même monte quand même pas mal il n'est pas du tout dégagé je tiens à préciser il n'est vraiment pas du tout dégagé c'est quand même un col qui remonte quand même pas mal à peu près par là donc si vous aimez pas vous pouvez peut-être faire une modification ou sinon ben c'est pas pour vous ou soit essayer le col montant voilà j'ai pas essayé puisque bon au mois de mars bon voilà je me voyais pas faire un pull en maille parce que moi je les fais en maille en tissu maille avec un col montant je me non je me voyais pas avec un col montant peut-être pour cet hiver enfin en fin d'année quoi tout simplement je vais y arriver donc à voir voilà et je pense que je réaliserai en robe aussi parce que j'ai j'aime beaucoup le pull que je me suis fait sinon pour les tailles ça va de la taille 32 à 50 le niveau c'est un sur cinq niveau débutant la créatrice elle dit que ça prend deux heures à coudre c'est vrai c'est très rapide à réaliser surtout que ce modèle là se fait dans des tissus extensibles donc si vous avez une surjeteuse c'est très rapide sincèrement donc vraiment moi je les j'ai découpé dans le tissu et je crois que j'ai pas tout fini le même jour sincèrement je crois que j'ai découpé dans le tissu j'ai commencé à coudre j'ai quand même bien avancé mais j'ai pas terminé le même jour voilà la même dans la même après midi je crois que j'ai terminé le lendemain c'était vraiment très très rapide à réaliser vous avez des petites fronces à faire au niveau des bas des manches au niveau de en dessous de la poitrine c'est comme sur la robe angela en fait comme vous ai dit en version chez netram c'est la même chose mais en version tissu extensible vous avez aussi des fonds sur les têtes de manche et sinon c'est tout au niveau des fronces vous avez quand même un petit peu de fronces à faire mais ça va c'est pas non plus c'est pas non plus la fin du monde donc moi pour la taille j'ai pris en taille 38 et c'est nickel j'ai rien à dire tissu conseillé j'ai pas noté mais bon tissu extensible voilà aussi je vous mettrai d'autres informations dans la vidéo sinon tissu utilisé j'ai pris en fait un tissu maille angora que vous pouvez trouver sur le site dresenstofen voilà couleur bordeaux marge de couture elles sont deux alors j'ai mis un mètre mais bien sûr sur ce que j'ai écrit sur le carnet 1 mais c'est un centimètre c'est mieux voilà les marges de couture sont comprises de 1 cm métrage conseillé pour la taille 38 et pour la version eau il faut un mètre 30 et moi j'ai utilisé un mètre 10 voilà et j'avais pris un métrage de 1 mètre 30 voilà parce que c'était parce qu'il était demandé pour le prix du tissu c'est 5 euros 95 le mètre la laisse c'est une laisse de 140 cm et la composition c'est polyester viscose élastane est ce que j'ai d'autres choses à vous dire je crois pas je crois que j'ai fait le tour donc je vais pouvoir vous montrer ma réalisation donc voici mon pull angelina donc avec bien sûr les manches bouffantes alors sont pas énormes à les manches bouffantes je trouve qu'elles sont très bien sont pas trop trop grosses et tout donc nickel voilà vous avez la bande d'encolure comme vous pouvez le voir elle est quand même assez haute quand même la bande d'encolure là vous avez les parties foncées en dessous de la poitrine voilà après vous avez cette partie là alors il ya un truc qui est marrant que je vais vous partager c'est que quand j'ai commencé à découper dans le tissu j'étais persuadée que j'avais reparté toutes les pièces et en fait j'avais oublié la pièce là je crois la pièce la plus importante en sincèrement j'avais la pièce là mais pas la pièce là donc j'ai dû ressortir la planche à zéro pour reporter le patron la pièce qui me manquait du coup voilà c'était très drôle très drôle sur le coup non parce qu'on se dit mince j'étais persuadée de l'avoir reporté en fait pas du tout donc voilà et dans le dos bah c'est c'est tout simple mais par contre oui sur la version de la robe et si je me trompe pas parce que là on ne voit pas sur le dessin technique normal parce qu'on voit que le devant du vêtement en fait dans le dos vous avez des pinces si vous faites la version roi vous aurez des pinces tout le long comme ça je sais plus comment on appelle les pinces mais en fait c'est un peu comme des losanges vous voyez c'est le genre de pinces que j'ai jamais cousu encore donc j'ai pas hâte si un jour je fais en version robe sincèrement donc oui il y a ça aussi à savoir si vous voulez faire la version robe mais bon vu que là on arrive sur le printemps été on est au printemps mais bon vu le temps qu'on a eu bah je vais pas vous mentir que je me crois je me crois encore en hiver ça se voit non parce que j'aime dire printemps été on est déjà au printemps mais tout va bien donc oui on est déjà au printemps et bientôt l'été donc je pense que vous n'allez pas faire cette robe tout de suite on est d'accord et moi non plus mais voilà je viens de me souvenir de ça comme quoi il y a des pinces dans le dos à faire pour qu'en fait ça suit la cambrir de votre dos je crois que c'est ça si je me souviens bien normalement il y a ces pinces là si vous faites la version pour la robe du coup mais si vous faites la version crop top ou pull il n'y aura pas besoin je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce patron à ma version donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte le pull angelina et on va passer au deuxième patron que j'ai réalisé au mois de mars oh le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de mars c'est le fameux patron du pantalon jasmin les bobbins patterns encore une fois mais là pour une fois c'est pas pour moi donc ça change un peu ce n'est pas pour moi mais c'est pour ma maman mais je vais pas vous représenter le patron parce que ça fait plusieurs fois et ça fait plusieurs podcast couture que je vous le présente je pense qu'à force j'ai plus besoin de vous le présenter on est d'accord donc je pense que je vais passer assez rapidement sur ce patron donc je vous remonte quand même le modèle donc en fait c'est un pantalon effet cargo si vous faites les poches vous savez au niveau des genoux vous avez des poches plaquées ici c'est un pantalon avec une ceinture élastiquée vous pouvez resserrer avec une bande de chevilles et mettre un élastique en bas ou pas du tout comme là par exemple donc moi pour les deux versions que j'ai fait pour ma maman tout simplement j'ai fait la version comme ça mais sans les poches là mais avec ces poches ici avec les poches plaquées j'ai fait à peu près les mêmes versions que moi en fait les mêmes versions mais pas dans la même taille bien sûr et j'allais dire pas dans les mêmes couleurs mais si il y a un pantalon sur les deux que j'ai le même ah oui les tailles ça va de la taille 34 à 56 pour la mercerie vous aurez besoin d'un élastique d'une largeur de 3 cm pour la taille j'ai fait en taille 48 pour ma maman et j'ai regardé dans le tableau des mesures du vêtement fini pour être sûre de ne pas me tromper parce que moi quand j'avais fait ma première version à moi j'avais pris par rapport à ce tableau là mais en fait c'est un pantalon qui taille quand même plutôt bien il n'est pas du tout large donc vraiment faites bien attention je crois que ma mère elle tombait sur un 46 dans le tableau je me suis dit quand même au cas où je vais faire une taille au dessus donc j'ai fait en taille 48 et je trouve que ça lui va nickel et elle est très contente de ses deux pantalons la difficulté je dirais que c'est un ou deux sur je crois qu'il n'y a même pas de niveau de difficulté chez les Bobbins Patterns je n'ai pas l'impression parce que je n'ai jamais vu donc moi dans mon carnet j'ai mis difficulté 1 voilà parce qu'en soi il est quand même assez facile à réaliser si vous avez déjà réalisé un pantalon surtout un pantalon élastiqué au niveau de la ceinture vraiment c'est pas compliqué vraiment le seul truc qui pourrait faire peur c'est vraiment le fait au niveau des poches sinon si vous avez déjà cousu des poches plaquées c'est très simple vraiment voilà et si vous voulez vraiment un pantalon vraiment tout simple sans poche il est encore deux fois plus facile pour les tissus conseillés alors elle conseille de la gabardine du jean léger ou du lin alors pour la gabardine c'est mieux avec un petit peu d'élastane que le mieux c'est de prendre des tissus avec un petit peu d'élastane pour le confort on m'avait dit pour les tissus que j'ai choisi et bien tout simplement j'ai pris de la gabardine stretch de chez Drizant Stoffen la composition c'est polyester viscose élastane qu'elle a pris en couleur sable et khaki donc le sable moi j'en avais déjà fait une version pour moi et bon j'ai mis khaki mais c'est plus vert militaire alors aujourd'hui vous allez voir que le vert militaire parce que le couleur sable elle l'a déjà mis il est déjà au sale mais j'ai une photo de cette version donc je vous mettrai ça à un moment dans la vidéo du coup et bien sûr le résultat porté par contre je ne sais pas si vous aurez le résultat porté du pantalon vert militaire parce qu'elle ne l'a pas encore mis donc à voir du coup pour les marges de couture elles sont comprises de 1 cm et non de 1 mètre bien évidemment ça m'a fait rigoler ça quand même pour le métrage conseillé alors pour la taille 48 je ne sais plus quelle taille il faut 2,20 m de tissu alors là on va parler de ça parce qu'en fait à un moment je me suis amusée à mesurer ce qui me restait sur mes coupons de tissu gabardine stretch de chez Tristan Stoffen alors déjà une chose à savoir sur ces tissus là la lèse est de 150 voilà ça je n'avais pas fait gaffe voilà donc si j'avais su j'aurais pris un petit peu moins et en plus pour le couleur sable vu qu'il me restait des chutes de mon pantalon à moi je me suis dit je vais prendre moins j'avais pris que 2 mètres voilà et pour le verre militaire vu que je ne savais pas trop je me suis dit je vais prendre les 2,20 m comme c'est demandé dans le livret d'explication et bien en fait comment vous dire que j'ai absolument pas utilisé les 2,20 m donc par exemple pour le verre militaire j'ai utilisé que 1,28 m de tissu vraiment j'ai calculé j'ai mesuré j'ai calculé j'ai dit c'est pas possible et si 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 j'ai bien calculé j'ai utilisé que 1,28 m 1,30 m quoi pour une taille 48 et pour le couleur sable j'ai utilisé que 1,22 m donc on va dire pour arrondir 1,25 m donc si vous prenez la gabardine stretch de chez Tristan Stoffen ou soit c'est moi qui a mal positionné les pièces j'en sais rien ou soit je les ai vraiment bien positionnées pour vraiment gagner au max du tissu je ne sais pas mais j'ai pas utilisé beaucoup pour une taille 48 j'ai été surprise alors est-ce que vous aussi si il y a des personnes qui ont réalisé ce patron et qui ont aussi fait dans cette gabardine stretch chez Tristan Stoffen n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez utilisé pas beaucoup de métrages ou soit c'est l'inverse si vous avez utilisé beaucoup de métrages je ne sais pas mais moi je n'en ai pas utilisé beaucoup donc soit Tristan Stoffen m'en a rajouté un peu plus et je n'ai pas mesuré pour être honnête donc je n'en sais rien donc je ne pourrais pas vous le dire ce qui fait que je me retrouve quand même avec des morceaux alors de quand même qui de moins d'un mètre voilà de gabardine donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire donc je verrai bien après je me dis peut-être que ça peut me servir pour plus tard je ne sais pas pour du cosplay ou autre chose on verra bien je voulais quand même vous parler de ça par rapport au métrage que j'ai utilisé mais j'étais là en mode c'est pas possible c'est pas possible que j'ai utilisé qu'à mettre 32 tissus pour 1m48 pour 1m48 oh là là ça va aller donc pour une taille 48 pas pour une taille 148 oh là là ça va aller oh là là je suis contente d'être en week-end mais un peu fatiguée je crois que ça se voit dans non pas du tout pour une taille 48 donc vraiment ça m'a vraiment vraiment surprise donc le tissu il vient de chez Tristan Stoffen le prix c'est 5,95€ le mètre et bien c'est tout donc je vais vous montrer la version en vert militaire du coup que ma maman a déjà porté les deux et elle est très contente elle en veut d'autres voilà je peux déjà vous le dire bon c'est un pantalon tout simple donc ça va aller vite donc vous avez la sature élastiquée vous avez les poches plaquées je sais pas si on va voir de l'autre côté du coup qui est juste là voilà et pour le bas du pantalon et bien j'ai fait un juste un simple rentrée en fait j'ai surjeté et j'ai fait un un seul rentrée de 1,5 cm je crois et j'ai fait pareil pour le couleur sable si je me trompe pas voilà donc c'est tout donc j'ai cousu à la machine à coudre j'ai surjeté et puis voilà voilà tout simplement ça a été très rapide en soi c'est pas le premier pantalon que je réalise donc ça a été facile à réaliser très rapide à faire il n'y a rien à dire dessus pour les personnes que ça intéresse car en fait j'avais cousu je crois celui-là oui j'avais commencé à le coudre avec vous en live ce pantalon jasmin couleur vert militaire il y avait beaucoup de beaucoup de personnes quelques personnes qui m'ont demandé si la qualité du de la gabardine stretch de chez Tristan Stoffen était bien ou pas bon moi je trouve que la qualité est pas mal après il y avait pas mal de personnes qui ont donné leur avis dans le chat pendant le live et beaucoup de personnes sont d'accord aussi ils trouvent que c'est un tissu qui tient plutôt bien dans le temps donc ça c'est cool parce que ma mère elle porte très très souvent les vêtements que je lui fais bon moi je suis contente au moins elle les met pas comme mon frère voilà pour ça que vous verrez pratiquement jamais des coutures homme sur ma chaîne parce que sincèrement quand je fais mon frère l'aimait pas mon père j'essaye même pas ma mère m'a dit n'essaye pas il est trop compliqué donc pour vous dire donc je peux vous dire qu'elle va les saigner ses pantalons donc je vous redirai ça plus tard mais pour l'instant il tient le tissu il tient donc il tient plutôt bien donc ça c'est chouette et je trouve que c'est pas mal et je trouve que le tissu gabardine stretch de chez Dresden Stoffen je trouve qu'il est il est vachement bien il est super confortable il est doux il est pas trop raide il est souple donc c'est pour ça que ma mère et moi on aime bien ce tissu ce tissu gabardine moi j'aime beaucoup vraiment super super confortable vraiment je vous recommande cette gabardine si vous hésitez à tester après vous pouvez toujours si un jour vous passez commande sur Dresden Stoffen vous pouvez toujours prendre vous savez un petit échantillon du tissu pour vous faire une idée sinon si vous voulez pas gâcher d'argent et que vous soyez déçu de la qualité bien sûr et bien c'est tout par rapport à ce patron donc je vais vous laisser avec la vidéo portée sûrement de la version couleur sable et si j'arrive entre temps à filmer la version vert militaire vous aurez les deux ou sinon vous aurez que la version sable vu que vous avez vous avez pas vu en vrai vous aurez au moins la vidéo ça sera déjà pas mal donc je vous laisse avec la vidéo portée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Me revoici le lendemain donc je n'ai pas du tout la même tenue que hier Donc je vais vous faire rapidement ma tenue du jour Et après on pourra passer du coup au dernier patron que j'ai réalisé au mois de mars Donc pour ce que je porte aujourd'hui je porte un gilet que j'ai fait moi-même Dans un patron Burda style mais je ne sais plus du tout celle qu'elle Donc vraiment je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos Et si je me souviens je vous mettrai une petite photo du modèle quelque part dans la vidéo Parce que là je ne m'en souviens absolument plus J'ai un coup de barre monumental parce que je suis allée manger au restaurant Et je suis encore en train de digérer Donc là même si je réfléchis je ne m'en souviens plus du tout Je ne sais même plus comment il s'appelle le patron Je sais que c'est un gilet Après comment il s'appelle je ne sais plus du tout Donc au moins je vous mettrai la référence quelque part Et bien sûr tout sera en barre d'infos pour les patrons bien sûr Et pour ce que je porte en dessous c'est une robe C'est la robe Angela de chez Atelier Bernie Voilà je vous ai montré la version maille Bah là vous avez la version en tissu chez Netram Bon je ne vais pas tout vous montrer parce que ça ne rentrera pas dans la caméra sincèrement Sinon je vous mettrai une photo du résultat en entier quelque part Voilà que j'ai fait dans un tissu coton je crois Que j'ai acheté Cartier des tissus Voilà et que j'ai fait l'année dernière et le gilet pareil Voilà à peu près au même moment je crois si je me souviens bien C'est tout pour la tenue du jour Donc on va pouvoir passer au troisième patron que j'ai réalisé au mois de mars Donc le troisième patron c'est le patron C'est un patron surtout de la marque Sophie Denise C'était la première fois que j'ai testé cette marque Et c'est la blouse Jolaine Alors je vous avais dit dans mon wikivlog que j'ai sorti au mois de mars Jolaine Oui moi je le dis à la française je suis désolée mais moi je suis française Je ne suis pas anglaise Mais si j'ai bien compris parce qu'en fait lors d'un live on m'a dit que ça se disait Jolaine Et moi je le lis à la française donc c'est vrai que moi je n'ai pas percuté Donc je le dis bien c'est bien Jolaine et pas Jolaine Donc il se présente comme ceci le patron Jolaine Donc c'est une blouse avec une encolure en forme de coeur Vous avez deux options pour les manches Manches courtes ou manches trois quarts Froncées au niveau de la tête de manche Froncées en bas des manches Si vous avez un poignet de manche Pour le... Et pareil du coup pour les manches trois quarts Il n'y a pas de manche longue Et sinon vous pouvez faire en blouse basique Ou soit avec une basque en bas Pour le prix alors moi je l'ai acheté en pdf Que j'ai imprimé en A0 sur les signes Patterns For You Il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire C'est que vous avez un petit empiècement au niveau du haut du dos Voilà un peu comme les effets un peu sur les chemises Mais vous n'avez pas la technique du burrito Je tiens à préciser c'est juste pour l'effet Si un jour vous faites ce patron A un moment on va vous demander de le couper deux fois Alors ne vous inquiétez pas c'est pas pour la technique du burrito En fait tout simplement elle nous fait couper deux fois Pour avoir le tissu extérieur Du coup qui va être avec la partie du bas du dos Le deuxième morceau La deuxième pièce que vous aurez découpée On va y arriver Ça va vous servir de parementure Voilà parce que moi je m'étais fait la réflexion Parce que c'était écrit coupé deux fois Et en fait moi je me suis dit On va faire la technique du burrito Et en fait non pas du tout ça sert de parementure Bien sûr le plus important c'est les tailles Donc les tailles ça va de la taille 32 à 50 Si vous ne connaissez pas la marque Sophie de Nice En fait sa marque elle propose trois statures différentes 1m60, 1m68 et 1m76 Donc moi et pour ma maman du coup Parce que j'ai aussi pris la blouse pour moi Mais là la blouse que j'ai réalisée Et que je vais vous montrer c'est pour ma maman Moi j'ai pris en taille en stature 1m68 Car ma mère je crois si je ne me trompe pas Elle fait 1m68, 1m69 Moi je suis 1m70 Donc en général Quand je fais des patrons à une stature de 1m68 Ça passe toujours très bien Pour moi j'ai pas de soucis Et je sais que par exemple Il y a des personnes beaucoup plus grandes Ou plus petites que moi C'est sûr que 1m68 c'est pas terrible Pour la difficulté Et bien ce n'est pas indiqué Donc je pourrais pas vous dire Niveau mercerie il faut du thermocollant Les marges de couture sont comprises de 1cm Donc moi pour la version Pour ma maman j'ai fait en taille 48 Mais je me suis totalement plantée dans la taille Car en fait j'ai pas trop compris Le concept des tableaux de la créatrice Vraiment j'ai rien capté En fait vous avez le tableau Des mesures classiques En fait tout simplement Et ensuite vous avez un autre tableau Où en fait il y a les mesures appliquées Ou je sais pas quoi Non pas les mesures L'aisance appliquée Alors peut-être que vous allez m'apprendre un truc Dans les commentaires J'en sais rien Mais moi j'ai pensé avoir compris Mais en fait je crois que j'ai rien compris Sincerement je crois que j'ai rien pigé En fait pour être honnête Donc j'ai fait en taille 48 Mais ça a été un désastre J'ai dû raboter Pas pas raboter Mais j'ai dû rajouter du tissu Pour que ma mère puisse rentrer dedans Et pour pas gâcher le tissu Alors j'avais de la chance J'avais encore des chutes Et j'ai pu découper des bandes Je vais vous expliquer ça après Pour pouvoir attraper la chose quoi Parce que vraiment Bah ouais Vraiment J'ai pas compris J'ai vraiment pas compris Donc si la prochaine fois Ma mère voudrait que je lui refasse Une deuxième blouse De ce patron Je ferai une taille au-dessus Parce que là Ou même voir peut-être deux tailles au-dessus Pour être sûre que ça soit assez large Pour pas qu'elle soit non plus étriquée Mais quand je lui ai fait essayer La taille 48 Sans rajouter les bandes Bah comment vous dire Que c'était Bah elle était C'était collé C'était trop serré Elle pouvait l'enfiler L'enlever Mais on voyait que ça l'a boudiné C'est absolument pas une blouse Une blouse Ça peut être près du corps Mais pas non plus Jusqu'à mouler On est d'accord Donc là Je me suis dit Ok Je me suis plantée dans la taille J'ai rien compris Bref Je pensais avoir compris Le système du tableau Mais je crois que j'ai rien pigé Bon bah c'est quelque chose qui arrive J'ai envie de vous dire Mais bon J'ai quand même pu rattraper la chose Et je vais vous montrer Comment j'ai fait Donc moi j'ai pris la taille 48 Donc pour le métrage Recommandé Moi j'ai fait la version Blouse sans la basque Et j'ai fait avec Les manches 3 quarts Voilà Donc pour la taille 48 Donc d'une taille à la taille 48 Je sais plus c'est de quelle taille Bon bref Voilà Donc pour la taille 48 On va rester là dessus Il fallait 1m90 J'avais acheté un coupon de 2m D'un tissu coton popeline Chez Trisone Stoffen Qui n'est plus disponible Donc je ne vous mettrai pas le lien En barre d'infos Et pourtant le motif est très joli Vous avez été beaucoup à me le dire Sous ma vidéo vlog Bah wiki vlog Que j'ai sorti au mois de mars C'est vrai Mais malheureusement il n'est plus dispo Malheureusement Il était au prix de 5,95€ le mètre Dans une laisse de 140 Pour les tissus recommandés Conseil des tissus non extensibles Ce qui est un peu logique On est d'accord Tissus léger à moyen Tissus opaques Tissus opaques Si vous pouvez Bien sûr Après s'il n'est pas opaque Vous pouvez doubler Bien sûr Et sinon elle a proposé Plusieurs tissus Viscose Soie Voile de coton Popeline Lain Etc Je crois que j'ai fait le tour Donc je vais vous montrer Ma réalisation Alors Elle n'est pas repassée Parce que je l'ai pris Dans la bassine De lâche propre Qui n'est pas repassée Donc voici Ma réalisation Dans ce beau tissu Qui est Comme ceci Donc là on a les manches On a l'encolure En forme de coeur Pour la parementure Dos J'ai fait une petite couture Pour pas que ça bouge Parce qu'en fait A chaque fois Quand je lui faisais Essayer pour voir Si ça allait Pour la première fois Pour savoir Si la taille 48 C'était bon Et même après Quand j'ai rajouté Les petites bandes Elle me disait Qu'à chaque fois Ça remontait Et je le voyais Ça remontait A chaque fois dans le dos Donc j'ai fait une couture Voilà au milieu De la parementure Dos Ça se voit pas sur l'envers Donc ça va Et ça tient Donc ça c'est cool Là vous avez Donc les fronces Au niveau de la tête de manche Bien sûr Au niveau Du bas des manches Voilà Je vous montre Là aussi Derrière On a l'empiècement Mais je sais pas Si vous allez le voir Il est juste là Bah si on voit Qu'il n'y a pas de raccord Donc oui ça se voit Et après dans le dos Et bien sûr Vous avez des pince-poitrine J'ai oublié de le dire Mais vous avez des pince-poitrine Bien sûr Et pour l'ourlet J'ai fait un double rentré Alors attendez Essayons de bien montrer Voilà De 1 cm Si je ne me trompe pas Alors Vous allez vous dire Elles sont tes bandes Eh bien elles sont sur le côté Mais est-ce qu'on va voir quelque chose Je ne sais que Nini Non c'est vraiment Je n'en sais rien Donc peut-être comme ça Alors est-ce que vous allez voir Qu'il y a des bandes Alors la bande Elle est juste là Elle est juste ici Est-ce qu'on va y arriver là Je ne sais pas Je ne sais pas Hop Bref Je crois qu'on ne voit rien du tout Surtout que je ne vois rien du tout Dans le retour caméra Donc Vraiment ça va être un peu compliqué Donc en fait Tout simplement Quand j'ai fait tester La blouse à ma maman Et que j'ai remarqué Et qu'on a surtout remarqué Que ça n'allait pas du tout Au niveau de la taille Bon j'étais un peu dépité Mais après J'ai trouvé J'ai trouvé une idée Et tout simplement Je me suis dit Je vais découdre Les côtés Et je vais rajouter des bandes Voilà Donc j'ai rajouté des bandes De 5 cm De chaque côté Pour gagner de l'aisance J'avais vraiment pas envie De gâcher ce beau tissu Vraiment ça m'aurait Bah ça aurait fait De la peine Pour ma maman Parce qu'elle le trouvait magnifique Et bah pour moi Parce que je l'ai acheté Et après j'ai eu cette idée De rajouter des bandes Et là j'étais quand même contente Donc je me suis dit On va tester On verra bien ce que ça donnera Au niveau du tomber Etc Tant que rien n'a rien J'ai envie de vous dire Au bout d'un moment Si on peut rattraper Et la chose Tant mieux quoi Surtout que j'avais de la chance Que j'avais encore Des chutes de tissu Mais sinon en soi Bah ça se voit pas tant que ça Après c'est sur les côtés Donc j'ai quand même pu J'ai quand même pu rattraper Alors pour les personnes Qui vont peut-être Se poser la question Au niveau des manches Bah au niveau de l'emmanchure Est-ce que ça va Déranger Voilà Est-ce que ça m'a dérangée Non absolument pas Parce qu'en fait tout simplement La tête de manche Bah de la manche Est très grande Et en fait Il faut froncer Donc en soi Bah c'est pas très très grave En soi Donc ça s'est très très bien passé Pour la tête de manche Pour la tête de manche Pour coudre la manche au haut On va y arriver Bref Donc c'est tout par rapport à ça Par rapport aux bandes Donc j'ai pu quand même Rattraper la chose Donc je suis très contente Et aussi je voulais parler De la technique Qu'elle propose Dans le livret Pour poser les poignées de manche Que j'ai bien aimé La technique Vraiment j'ai bien bien aimé Et en fait Je vais essayer de vous expliquer Vite fait En fait vous prenez votre manche Vous venez faire des fils de fronce Du coup sur la tête de manche Sur le bas des manches Et en fait Surtout pour la technique Du coup du poignet Vous venez froncer Le bas des manches Vous venez prendre Votre bande de poignées Et vous venez Tout simplement coudre comme ça Bah endroit contre endroit Mais vous cousez Et ensuite Bah vous venez coudre Les côtés Bah le côté Parce qu'il y en a qu'un Si vous faites qu'une manche Vous fermez le côté de la manche Et ensuite Vous venez replier A l'intérieur sur l'envers Et vous venez en fait Tout simplement coudre A l'intérieur Et ça vous fait une belle finition J'espère que vous aurez compris Mes explications Je l'espère Je croise les doigts Parce que Moi je me comprends J'aurais dû vous dire C'est le principal Mais si vous ne comprenez pas C'est vrai que ça va être compliqué Donc j'espère Que vous aurez compris Ce que j'ai dit Au niveau des explications Au niveau du poignet de manche Mais sinon Si ce patron vous intéresse Vous le verrez Dans le livret d'explications Vous verrez que La technique est sympa Moi j'ai trouvé sympa Après voilà Parce que j'ai déjà testé D'autres techniques Avec d'autres patrons Pour poser des biais Des poignets de manche Comme ça Où vous avez vraiment Une jolie finition Et vous ne voyez pas le surjet Vraiment une belle finition Et là moi j'ai trouvé Que cette technique Qui était vraiment top Parce que j'avais déjà essayé Sur une robe De la marque Chez Maison Fauve Comment elle s'appelle La robe Mia Je crois Et en fait Il y avait un peu Cette technique là Pour avoir une jolie finition Et je n'avais pas trop aimé Vous voyez Donc moi j'ai bien aimé Cette façon de faire Donc j'ai refait Sur un patron Que j'ai fait là Au mois d'avril Bon le truc C'est que bon J'ai fait un truc Qu'il ne faut pas faire Il y avait une fente Indéchirable à faire Je ne l'ai pas fait J'ai coupé Donc bon Voilà Une chose à ne pas faire Mais voilà Et j'ai fait comme ça J'ai voulu faire comme ça Mais vu que c'était Un petit peu trop serré Ça a pas pu Sur un des poignets Mais bon Vous verrez ça Dans le bilan couture Du mois d'avril Pour cette réalisation Je crois Que j'ai fait le tour En soi Oui parce que Sinon j'ai rien d'autre A vous dire A part que je me suis plantée Sur la taille Et après Sinon c'est tout Sinon c'est plutôt Une blouse assez simple A réaliser C'était très très facile Surtout si vous avez l'habitude De coudre des blouses Des hauts Avec des fronces Etc Des pince-poitrine Et tout Vraiment C'est assez Assez simple Et rapide A réaliser Rapide peut-être pas On va peut-être pas aller Jusque là non plus Mais facile à réaliser Oui Quand vous avez l'habitude Je vais vous laisser Avec la vidéo portée Et on se retrouve Pour clôturer Ce bilan couture Et voilà tout le monde J'espère que ce bilan couture Du mois de mars 2024 Vous aura plu N'hésitez pas à aimer A commenter A activer la petite cloche Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada